La seule façon d'aimer de Didier Barbelivien Lue par François Berlan et Rebecca Floch Elle tourne et retourne le livre qu'elle a entre les mains. La seule façon d'aimer. Le titre n'a rien de très original, mais Alexandra ne l'était pas non plus. Alors que l'histoire, oh, quelle bombe ! Elle se décide. Elle le prend. Elle y ajoute Paris Match et Le Dernier Vanity Fair. Elle se retourne pour tendre ses achats à une jeune femme élégante qui la suit comme une ombre discrète depuis leur entrée dans l'aéroport. Cécile Rimbaud, 35 ans, blonde comme les blés. Elle est son agent, son manager, son conseiller artistique depuis bientôt dix ans. Son intendante aussi. C'est elle qui règle les menus dépenses de Jennifer, qui n'a jamais d'argent sur elle. Cécile a retenu une grimace en découvrant le choix du roman que vient de faire son amie. C'est elle qui transmet toutes les propositions de rôle qui sont faites à Jennifer. C'est son job. Elle lit souvent les scénarios avant elle. On dit aussi qu'elle a le pouvoir de peser sur ses décisions. D'après des producteurs, elle serait une sorte de gourou. Certains chuchotent même à voix basse qu'elle serait un peu plus que ça. Elles ont toutes les deux fini leur shopping en duty-free. Cécile n'avait plus de démaquillant, ni de crème de jour ultra fluide. Elle lui sourit, satisfaite. « On passe en salle d'embarquement, Jen ? » « Ok, je te suis. On y va. » Cécile a très vite adopté ce diminutif pour s'adresser à elle. Il est tellement proche de son prénom d'origine. Dans 72 heures, Jennifer a rendez-vous à Los Angeles, avec celui qu'elle considère comme le plus grand réalisateur américain. Ce sera son onzième film. Six en France, un en Allemagne, un en Italie, deux aux États-Unis. Si tout va bien, celui-là sera le troisième. Depuis ses débuts d'actrice, il y a six ans déjà, elle a connu des succès dans le monde entier. Prix d'interprétation à la Mostra de Venise, Ours d'or à Berlin, César du meilleur espoir féminin à Paris, et puis, dès l'année suivante, César de la meilleure actrice. Nommé deux fois pour les Oscars à Los Angeles, deux échecs. En 2012, c'est Meryl Streep qui l'a emportée. Elle le méritait amplement. En 2013, c'était le retour d'Angelina Jolie, dans une comédie romantique. Inutile de rêver. Elle n'était peut-être pas la meilleure cette année-là. Mais on ne lutte pas contre le comeback d'Angelina Jolie. Un prix d'interprétation à Cannes ? Elle y songe quelquefois. Ce serait l'apothéose. Le feu d'artifice, un jour peut-être. Elle a le temps. Tous les critiques et les professionnels de la profession s'accordent à dire qu'elle peut encore grandir. Elle déteste cette expression autant que « l'avenir lui appartient ». Elle vient seulement d'avoir 30 ans. Et pourtant, ce n'était pas gagné. Son intrusion dans le monde du septième art, pas gagnée du tout. Après sa fulgurante ascension dans une carrière de top-modèle aux quatre coins du monde, l'idée de la voir arriver sur les plateaux de cinéma en a fait sourire plus d'un. Dans son premier film, où elle n'avait évidemment pas le rôle principal, elle s'est montrée époustouflante. Le réalisateur François Ozon avait encore visé juste. En salle d'embarquement, il y a beaucoup d'agitation autour d'elle. Elles sont assises côte à côte sur des sièges métalliques inconfortables. Elles n'ont pas profité du lounge qu'en réserve aux passagers de la première classe. Jennifer déteste les salons VIP. Elle s'y ennuie. Elle y tourne en rond. Elle trouve ça sinistre. Ce qu'elle aime, c'est pouvoir observer les gens, leurs visages, leurs gestes, dans une file d'attente, à partir d'un physique, d'un vêtement, d'une attitude. Elle se plaît à imaginer toute une histoire dans sa tête. Ce couple de personnes âgées, par exemple, on devine entre elles les années d'amour traversées et aujourd'hui, la tendresse partagée. Et c'est de là, avec leur dégaine d'étudiants qui esquissent un baiser ou une caresse toutes les deux secondes, tant ils semblent en avoir envie, sont-ils déjà amants ou promis à le devenir ? Et ce petit garçon accroché à la jupe de sa mère. Elle hésite entre un futur président de la République et le nouveau Picasso. Allez savoir. Une voix dans les hauts parleurs interrompt sa rêverie. Elle suit Cécile, qui s'est levée la première, et s'avance vers les hôtesses qui procèdent à l'embarquement des passagers. Jennifer tend son passeport à la jeune femme en face d'elle, lui adresse un demi-sourire rapide et emboîte mécaniquement le pas de Cécile vers la cabine de l'avion. Encore une fois, Jennifer Jones est passée tranquillement sous les radars de la célébrité. Normal. Personne ne connaît Jeanne d'Annycourt. Jennifer Jones. Elle a choisi ce pseudonyme en raison des initiales, quand l'agence de mannequins lui a demandé de s'en trouver un. Gigi. Elle s'est dit qu'un jour, on finirait par l'appeler comme ça. Elle a vérifié sur Internet si jamais il n'y avait pas d'homonyme connu. Eh bien si, justement. Une comédienne des années 30. Elle n'a pas cherché à en savoir plus. Elle pousse un soupir de satisfaction en s'asseyant. Les fauteuils des avions en première classe sont ceux qu'elle préfère au monde. Pas que pour l'assise. Non. Ce qui la grise, c'est cette poussée d'adrénaline qu'elle ressent à chaque fois qu'elle est dans les airs. Comme si elle respirait mieux à dix mille mètres d'altitude. Se laisser planer. Au sens propre comme au figuré. Penser sereinement à ce rendez-vous qu'il attend outre-Atlantique. Martin Scorsese. Le plus grand réalisateur américain à ses yeux. Taxi Driver. Casino. Mean Streets. Les affranchis. Aviator. Et tellement d'autres chefs-d'œuvre. Elle connaît toute sa filmographie. Le loup de Wall Street. Elle l'a visionné trois fois. Délirant. Il a un projet pour elle. Un très gros projet. Au téléphone, il n'a rien voulu évoquer de précis avant de la voir devant lui. Mais il lui a simplement dit « Je crois que je vais vous étonner. » Elle l'a cru sur parole. C'est pour ça qu'elle est dans l'avion. Elle est prête à faire tous les essais qu'il lui demandera. À se laisser diriger au millimètre tant qu'elle est filmée par ce monstre sacré. Cécile a déjà réglé en amont tous les détails pratiques de leur meeting. Cécile qui s'est endormie instantanément à côté d'elle. Un masque occultant sur les yeux. Aidé par une pilule magique dont elle a le secret. À un moment du vol AF 90-15, Jeanne d'Annie-Cour s'éclipsera dans les toilettes de l'avion le temps de redevenir Jennifer Jones. Transformation fulgure. Comme le faisait Goldorak, le héros de son enfance. Elle imagine la tête des hôtesses quand elle regagnera son fauteuil. Elle en sourit d'avance. Pour l'instant, elle caresse le livre qu'elle a entre les mains. Elle n'avait pas vraiment prêté attention aux deux personnages dessinés en filigrane au fusain. Une jeune femme d'une trentaine d'années qui se fond dans le portrait d'un garçon très beau. Elle le retourne et en parcourt le pitch au verso. Une folle histoire d'amour qui se passe aux États-Unis entre une professeure de lettres et un élève encore adolescent. Ce sujet lui parle instantanément. Elle a le sentiment de se retrouver 15 ans en arrière. Elle en a le cœur battant. Impatiente de découvrir le premier chapitre, elle abaisse un peu le dossier de son siège électrique, croise les jambes et se laisse glisser confortablement. Jennifer Jones ne sait pas à quel point cette lecture va bouleverser sa vie. C'est en toute innocence qu'elle commence à lire les premières pages signées William Westwood.